... Olivier Wagner, bonjour. Je suis très heureuse de m'entretenir avec vous pour la publication de ce volume Nouveau roman, correspondance, paru dans la collection blanche des éditions Gallimard. Vous êtes vous-même conservateur à la Bibliothèque nationale de France en charge des manuscrits modernes et contemporains en charge de nombreux fonds d'auteurs importants du XXe et du XXIe siècle. Je suis moi-même responsable de collections aux éditions Gallimard en charge des collections de classiques en poche, en folio. Alors classiques, on peut dire que les auteurs qui nous réunissent aujourd'hui le sont. Alors pas d'un point de vue juridique, pas d'un point de vue éditorial puisqu'ils ne sont pas dans le domaine public. Ils sont morts encore trop récemment. Mais ils sont, à mes yeux, déjà classiques puisqu'ils participent de ce qu'on peut appeler, je crois, une mythologie littéraire. Le Nouveau roman est proprement une mythologie littéraire, c'est-à-dire un moment littéraire de ce second XXe siècle. Quand on dit Nouveau roman, on en a tous une première perception spontanée, sans doute un peu faussée, et on va y revenir, mais on a tous une idée de ce que c'est, de ce que ce fut. Donc c'est en un sens une mythologie que Barthes aurait pu reprendre comme le croissant, la baguette, le Mont-Saint-Michel, le steak frites. On en a une idée a priori. Alors quand je pense à Nouveau roman, alors d'abord il faut que je dise de quoi nous parlons aujourd'hui. Voici un volume qui regroupe 243 lettres, pour la plupart inédites, que vous avez réunies, sélectionnées, annotées, préfacées avec votre corregue Carrie Lenfield et sous la direction scientifique de Jean-Yves Thadier. Ces lettres forment une correspondance à sept voix, et c'est sur ces sept voix et ce regroupement que nous allons échanger. J'ai pensé en lisant ce volume à la transcription que Christophe Honoré en avait donnée dans son beau spectacle Nouveau roman, où il faisait également revivre ses figures littéraires. Vous-même, vous apportez aujourd'hui ce que vous appelez les pièces justificatives de l'une des aventures littéraires les plus intenses du siècle placé, écrivez-vous dans la préface. Alors quand on dit Nouveau roman, je pense à d'autres mouvements qualifiés de nouveaux, à travers les genres, les époques, les arts. J'ai pensé à la bossa nova des années 50 autour de Joao Gilberto. J'ai pensé au tango nuevo, qui est ce nouveau tango instauré par Piazzolla, par opposition au tango classique argentin. On pense bien sûr à la nouvelle vague dans le cinéma autour de Godard, Truffaut et d'autres. Donc pour commencer, dites-nous en quoi ce roman est nouveau, c'est-à-dire en quoi il forme une rupture avec ce qui précède. Le terme de nouveau, c'est sûr qu'il est fragile, puisqu'on ne reste pas nouveau éternellement, mais il a été souvent utilisé pour la littérature. C'est comme l'esprit nouveau à la sortie de la Première Guerre mondiale autour d'Apollinaire, avant qu'on appelle ça le surréalisme, par exemple. C'est un peu dans le même contexte que naît le nouveau roman, c'est-à-dire que c'est une réaction après la Deuxième Guerre mondiale, de ce qui n'est pas vraiment une génération d'écrivains comme pouvaient l'être les surréalistes, parce qu'ils étaient tous nés 4 ou 5 ans de différence d'âge au maximum. Là, pour le coup, on a différentes générations, mais qui se réunissent en réaction au roman qu'ils voient comme traditionnel, le roman psychologique et surtout le roman engagé. C'est le moment où, en 1945, elle a triulé le concours pour le premier raccord coût de 200 francs. Un roman réaliste-socialiste, qui a son côté un petit peu préchi-précha stalinien. Ils ne sont pas encore tous des écrivains, à part Nathalie Sarraud qui a publié avant la guerre, ils étaient tous trop jeunes pour le faire, mais disons qu'ils ont une conception de la littérature, avant même d'écrire, et qui va se rejoindre autour de certaines questions. Donc, par exemple, la principale, pour eux, ça va être la question du personnage. Et la possibilité, pour un auteur ou pour n'importe qui, d'analyser la psychologie d'un personnage tout fait. Ce que Nathalie Sarraud dénoncera, en appelant ça l'ère du soupçon, c'est-à-dire qu'on a beau faire, on n'y croit plus à ce genre de personnage, une sorte de vision omnisciente de ce qui peut se passer dans une personne à un certain moment. Pour eux, c'est plus un chaos indéchiffrable, et qui va se traduire différemment selon les auteurs. Par exemple, Rob Grillet, Claude Aulier, on va les considérer comme ce que Sarraud appelle l'école du regard, c'est-à-dire que leurs romans sont juste des descriptions, il n'y a absolument pas d'aventure intérieure, alors que chez Sarraud, c'est tout l'inverse. La pensée est déconstruite, vraiment dépliée jusqu'à ses plus petits détails. En fait, ces écrivains, il n'y a pas de style ou de pratique, il n'y a pas l'équivalent de l'écriture automatique, par exemple, des surréalistes chez les nouveaux romanciers. Ce qui les réunit, c'est un rejet, et une sensation d'être à part dans la scène littéraire, aussi pas représentée. C'est aussi pour ça qu'ils vont surtout être édités aux éditions de minuit, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas forcément d'éditeurs, chez les grands éditeurs installés à Paris à ce moment-là. Donc cet engrage dans la guerre est vraiment très important d'un point de vue littéraire. C'est la grande question, comment écrire après, après la Shoah, après Proust aussi, d'une certaine manière, après, toujours. Et puis d'un point de vue personnel, vous situez donc le début de l'aventure en 1946, et vous rappelez que Rogrier et Claude Aulier se sont rencontrés, tout jeunes, en Allemagne, en usine près de Nuremberg, où ils étaient au STO. Et ils s'écrivent, ils ont 23 ans de retour de cette captivité. Ça commence comme ça. Ça commence comme une aventure amicale, une aventure de l'après-guerre, mais au sens très personnel du terme. Oui, et ils prennent les nouveautés de l'époque avec bravoure, enthousiasme. C'est-à-dire que c'est le règne de l'existentialisme, avec Sartre, qui est une figure incontournable à l'époque. On voit qu'ils en discutent. Aussi le développement de la musique, du cinéma. Ils sont dans l'esprit du temps. Et même avant d'écrire, ils ont une conception de la littérature très ferme, sur ce qu'ils conviendraient de faire. Rob Griez est un peu plus précoce. Il commence à écrire dans ces années-là. Claudevier, ça va être beaucoup plus long. Il a une écriture aussi très ciselée et très complexe, qui est publiée seulement à la fin des années 50. Mais leur dialogue s'est engagé avec l'expérience de la guerre. On connaît aussi, évidemment, l'expérience de la guerre de Claude Simon. C'est tout le contexte de la route des Flandres. Donc, c'est ce qu'il disait au moment de la réception, son prix Nobel à Stockholm. C'est-à-dire qu'il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Il y a aussi cette impression d'urgence vitale, qui est la même pour Claudevier et Rob Griez, puisqu'ils assistent à la destruction de Nuremberg sous les bombes américaines. Et c'est la même chose pour Sarote, même si c'est moins sous-uniforme. Mais on sait qu'elle a dû passer la guerre sous un pseudonyme, Nicole Sauvage, puisqu'elle a été juive et d'origine étrangère. Elle a même dû fuir à plusieurs reprises parce qu'elle avait été dénoncée par des voisins. Enfin, c'est pas un danger de mort virtuel. C'est vraiment le sentiment pour elle d'avoir eu la chance de survivre, mais à côté de tous ceux qui n'ont pas eu cette chance. Là, pour le coup, c'est peut-être l'expérience la plus brutalement tragique de la guerre. C'est vraiment à cause de sa condition de juive, d'être vraiment persécutée par l'État français et les troupes d'occupation. Ça n'apparaît pas dans son œuvre, bizarrement, ou très peu. C'est aussi sans doute à cause du caractère traumatisant de l'expérience. Alors, c'est d'abord, on peut dire, un groupe d'amis. Je crois que ça apparaît bien dans ce volume. Il faudrait préciser la notion d'amitié. Je dirais, amitié intellectuelle. Ce sont des auteurs, hommes et femmes, qui partagent certainement une même conception de l'écriture ou plus précisément de ce que c'est qu'écrire. Donc, plutôt de lettres écrivains. Il y a de nombreuses lettres qui témoignent d'une solidarité d'écrivains. Ils échangent sur les difficultés de ce métier, si on peut en parler comme d'un métier. La difficulté à obtenir des prix littéraires, à obtenir une reconnaissance, l'injustice des critiques. Il y a tous ces échanges sur cette vie littéraire entre ces auteurs. C'est très important. Entre amitié, affection et puis le travail. Le travail. Ils sont au travail en permanence. Oui. On dirait qu'il y a un peu toute la panoplie des sentiments humains dans cette cohérence pour l'Anse. C'est ce qui est aussi touchant. C'est de voir qu'il y a de longues amitiés. Il y a aussi des fâcheries. C'est parfois électrique entre Sarotte et Rome Grier. Il y a Cloutes Simon qui est un peu en retrait, disant que je ne suis qu'un paysan qui s'occupe de ses vignes. Et oui, amitié, soutien. C'est ce qui nous a permis de dire qu'il y avait eu un moment, un nouveau roman. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'était une école ou un groupe. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas de séance de travail en commun, même s'ils suivaient attentivement les travaux des autres. Mais oui, il y a eu ce moment dans les années 50, début des années 60, où, alors qu'ils étaient dénoncés par certains critiques comme des gens qui faisaient des romans compliqués, inutilement, eux, à la fois, ont eu une stratégie pour se soutenir moralement en s'écrivant et aussi en essayant de créer des prix littéraires qui récompensent vraiment l'expérimentation, ce qu'eux étaient en train de faire. Donc ça marche, parfois ça ne marche pas. On voit toutes les démarches de Sarot et Rob Grier au prix Médicis pour essayer de le donner à tel autre. Mais les autres jurés essayent de leur dire que ça ne peut pas être tous les ans un nouveau romancier. Effectivement, on voit... Ce n'est pas non plus l'arrière-boutique, puisque je ne dirais pas que c'est une correspondance vénale ou futile. C'est quelque chose de profondément littère qu'ils essayent de partager. Oui, ce ne sont pas des aigreurs. Non, c'est plus profond que cela. Alors, on s'est souvent interrogé, vous le rappelez dans votre préface, le nouveau roman existe-t-il ou n'existe-t-il pas ? Dans les années 70, on le disait mort ou on le disait même qu'il n'avait jamais existé. Donc vous avez parfaitement raison de rappeler ce moment nouveau roman que vous situez entre 57 et 62, je crois. En 57, oui, il faut rappeler que c'est la publication de la réédition de Tropisme de Sarot, la publication de la modification de Butor, de la jalousie de Rob Grillet, du vent de Claude Simon. Alors, ce qu'on a aussi beaucoup dit, c'est que ça avait été l'objet d'un coup éditorial des éditions de Minuit et de Jérôme Lindon. Il faut rappeler que Rob Grillet était directeur littéraire, c'est ça ? C'est ça. Des éditions de Minuit à cette époque. On voit aussi dans ce volume s'esquisser le projet d'un dictionnaire du nouveau roman qui ne se fera pas. Voilà, que pensez-vous de cette idée d'un coup éditorial ? C'était sûrement le cas, en partie en tout cas. Il y a cette fameuse photographie devant les éditions de Minuit qui cristallise un peu cette idée de groupe. Et en même temps, ce n'était pas uniquement une expérience Minuit, parce que Butor et Nathalie Sarot étaient publiés chez Gallimard. Claude Ollier a vu son second roman, Le maintien de l'ordre, refusé par les éditions de Minuit. Donc, ce sont des trajectoires. Clairement, les éditions de Minuit et Jérôme Lindon ont eu un certain flair avec Alain Rob Grillet pour essayer de mettre sous une étiquette peut-être artificielle au début, mais qui a conduit ensuite à... Ce n'était pas que du marketing. On voit dans les échanges qu'il y avait un intérêt vraiment profond. Et puis, ça n'était pas les auteurs de l'époque les moins théorisants. Ils avaient quand même une conception très précise de comment écrire. Toute leur écriture est extrêmement reconnaissable. que ce soit Sarot, Claude Simon Rob Grillet, ça se repère immédiatement. C'était quelque chose de profond. Et néanmoins, il n'y a pas de maître à penser. Vous citiez le surréalisme. L'essai de Rob Grillet en 1963 pour un nouveau roman n'a pas l'autorité du manifeste du surréalisme de Breton. Et on peut sans doute s'en réjouir. Oui, en effet. Même si Breton n'avait pas été le seul à écrire un manifeste du surréalisme. Une vague de rêves de Louis Aragon passant dans un intérêt avec le même but. Mais non, effectivement, il n'y a pas de prophète comme il y a pu y avoir pour le surréalisme. Il n'y a pas de figure comme André Breton. Mais peut-être aussi parce qu'ils étaient tous très dominants. Et même Nathalie Sarraute sur l'antériorité de sa recherche, sur la publication de ses essais dans un volume avant les essais de Rob Grillet. Donc, ils étaient un peu tous chefs de file. C'était un peu comme tout le monde est directeur du mouvement d'Adab. Là, tout le monde est le théoricien du nouveau roman. Ce qui me frappe à la lecture de ces lettres, c'est la présence de ce qu'on peut appeler un « nous » fédérateur qui atteste ce sentiment d'appartenance à cette... Alors, on ne dira pas école littéraire, école d'amitié intellectuelle, disons. Je cite un propos de Rob Grillet en 1955. « Le fait que des éditeurs s'intéressent à la publication d'un livre aussi peu orthodoxe que les gommes doit, je trouve, nous pousser à continuer. » Claude Simon en 1985, après la réception de son prix Nobel, « On dérange toujours. » Et Rob Grillet, toujours après le Nobel, le Nobel, Claude Simon l'a eu pour nous tous. C'est très touchant, cette continuité temporelle, historique, de cette fidélité amicale et de cette solidarité. Oui, alors qu'eux-mêmes, plutôt à la fin de leur vie, donc à la fin du XXe siècle, début du XXIe, disaient plutôt que, non, le nouveau roman, ça n'avait jamais existé. Je ne comprends pas pourquoi on m'associe à ce truc-là. Cette correspondance a l'intérêt de relativiser ce discours-là. Un discours qui peut se comprendre aussi avec les dernières évolutions de la littérature à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il y a eu, sans doute, à ce moment-là, un mouvement de rejet du nouveau roman pour aller dans des directions totalement opposées. Par exemple, l'autofiction, des choses qui sont l'inverse complet théorique du nouveau roman. c'est-à-dire que prétendent qu'on puisse avoir accès à soi-même et que ce soit vrai. C'est vraiment revenir complètement sur le nouveau roman. C'est ce côté bascule aussi historique. Et même dans l'œuvre des nouveaux romanciers, on voit qu'il y a des retours un peu en arrière à la fin de leur vie, comme Enfance, de Nathalie Sarraute qui a été très bien reçue, mais peut-être parce qu'il était moins sarrautien que les autres. C'est un peu aussi... Il y a ce « nous » qui est permanent, mais aussi, il y a des trajectoires différentes en fonction des auteurs. Il y a aussi bien le succès chez certains, Simon, Robbrier, Sarraute, et d'autres qui sombrent. C'est-à-dire que Claude Aulier, Robert Pinget ont eu vraiment des grosses déceptions à la fin de leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient plus à être édités, on ne parlait plus de leur livre, c'était une fin de vie amère. Donc ce « nous » est peut-être un peu effiloché à la fin. Claude Aulier, d'ailleurs, c'est une très belle découverte de ce volume. Je crois que c'est un auteur qui vous tient à cœur et que vous avez eu à cœur de revaloriser, de lui donner la parole dans ce volume. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Parce que je crois qu'il est fort peu connu actuellement du grand public, en tout cas. Oui, c'est sûr. Pour une raison assez évidente, c'est que c'est sans doute celui qui est resté le plus expérimental jusqu'à la fin. Donc, ces romans sont extrêmement déroutants. Ça, c'est... objectivement le cas. C'est-à-dire que autant ses premiers romans étaient purement dans la description, autant il est parti ensuite dans ce qui peut se rapprocher de la science-fiction avec une obsession de la déconstruction du langage. Il y a par exemple un de ses romans qui s'appelle Obscuration où justement, c'est dans un contexte un peu apocalyptique qui n'est pas vraiment décrit, mais la parole se perd. c'est-à-dire que au fur et à mesure, on oublie, la communication devient impossible. Donc, ça fait des affres inattendues. D'un autre côté, il y avait peut-être aussi un problème plus personnel, c'est que ça pouvait être un ours, un ours, quelqu'un de pas forcément facile à approcher. Donc, c'est sûr qu'il passait moins bien qu'un laroque crié à la télé. Ce n'était pas le même succès. Mais son oeuvre est tout à fait intéressante et l'intérêt de cette correspondance c'est aussi de montrer son très grand talent épistolier et d'y retrouver un peu sa curiosité, son acuité d'observation, en particulier pendant son voyage aux Etats-Unis en 59. Les descriptions qu'il en tire sont vraiment bien tournées. c'est excellent et sa correspondance de jeunesse avec la robe grillée le montre aussi plein de plein de fougues et d'inventions. Alors justement, les Etats-Unis sont très présents peut-être paradoxalement, peut-être que cela surprendra les lecteurs pour un mouvement qu'on disait si français, je crois. L'Amérique apparaît fortement, plusieurs auteurs voyagent aux Etats-Unis pour des séjours assez longs, je crois, dans des universités. Donc il y a ce tropisme américain ou cette réception américaine qui a participé au succès. Oui, c'était vraiment fondamental pour la création du nouveau roman comme objet d'étude qui a commencé aux Etats-Unis. C'est l'époque aussi de l'après-deuxième guerre mondiale où sans doute que l'épicentre de la création artistique quitte l'Europe pour arriver à New York essentiellement. C'est l'époque où la beat generation a imposé aussi certaines normes littéraires pour le cadre anglo-saxon. Et c'est l'époque aussi où les universités américaines sont richissimes et cherchent à inviter pour la création littéraire. On sait qu'aux Etats-Unis, on n'a pas le même rapport à l'enseignement littéraire qu'en France. C'est aussi aux Etats-Unis une école pour apprendre à écrire si on peut le faire. Et des premiers, Claude Aulier, Robert Pinget jusqu'au dernier des surréalistes, des romanciers, en fait, ils vont tous faire le voyage dans les années 60. Claude Simon, c'est un tout petit peu plus tard, mais globalement, ils font tous ce voyage-là. C'est déterminant pour eux parce que ça leur permet de gagner beaucoup d'argent. Ces conférences aux Etats-Unis, ça rapporte des dollars à l'époque où c'est la monnaie mondiale. Et ça donne un écho à leur œuvre qui revient aussi en Europe. C'est-à-dire que ça leur permet de dire mon œuvre a une telle importance que j'ai fait le tour des Etats-Unis à Harvard, à Yale. C'est une façon de s'imposer aussi auprès des éditeurs. Il faut sortir de Saint-Germain-des-Prés pour mieux y revenir. C'est exactement ça. Sortir de la rue Bernard Palissy, précisément. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, ils vont tous continuer à aller aux Etats-Unis jusqu'à la fin. Je crois que la dernière conférence de Nathalie Sarraute aux Etats-Unis, ça doit être en 1994, quelque chose comme ça, quand elle a 94 ans. Vous avez d'ailleurs publié chez Gallimard les lettres d'Amérique de Nathalie Sarraute. C'est aussi très intéressant. Tout à fait. Alors, ça, c'est le côté contenu, mais pour la conception du volume, comme pour les lettres d'Amérique, ça a été un travail franco-américain, puisqu'on l'a fait à deux, avec Carrie Landfried, qui est professeure au Franklin & Marshall College en Pennsylvanie. Et en fait, je crois que c'était assez indispensable de ne pas le faire entre Français, puisqu'il y a énormément de données sur les Etats-Unis qui n'auraient pas pu être interprétées du côté français. Et c'était aussi une façon très intéressante de travailler, puisque travailler avec une grande distance comme ça, géographique, mais aussi temporelle, avec ses heures de décalage. Donc, ça faisait un peu les trois huit, c'est-à-dire que quand l'un terminait son travail, l'autre le poursuivait. Et comme le dit Carrie, c'est quand même fascinant qu'on ait réussi à terminer deux livres ensemble sans avoir envie de se tuer après. Donc, non, c'était une expérience très enrichissante pour nous deux, avec aussi l'idée d'avoir fait quelque chose d'intéressant, une correspondance à cette voie. On n'avait jamais fait de correspondance à l'échelle d'un mouvement. Et voir que ça marchait finalement, que ça se tenait, ce n'était pas complètement artificiel. Et ça nous rassurait aussi sur notre façon de procéder à nos recherches. C'est-à-dire que on est vraiment partis de l'archive elle-même, en en rassemblant les morceaux les uns après les autres en fonction des institutions qui les conservaient. Chez des collectionneurs privés aussi ? Alors, non, pas chez des collectionneurs privés puisque soit ces archives sont dans des collections publiques, soit elles sont encore dans les familles ou les ayants droit. Donc, on n'a pas eu de problème pour y avoir accès, même si parfois il a fallu partir à la chasse en n'ayant pas forcément une mise adresse des ayants droit, ce genre de choses. mais on n'est pas partis d'un projet où on va faire la correspondance du nouveau roman et ensuite chercher les lettres. On est vraiment partis de façon très empirique, du bas vers le haut. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a donné les limites de ce qu'était le nouveau roman. C'est-à-dire que si on n'a pas mis de lettres de Beckett, c'est que Beckett n'avait pas écrit à ses sept nouveaux romanciers. c'est pareil pour Duras, il n'y avait pas de correspondance. Donc ça restreignait le corpus de façon très claire. Ce n'était pas une conception a priori, c'est vraiment ce qu'il y avait dans les archives qui nous a donné ses limites. Beau travail de chercheur au pluriel. Il y a aussi quelque chose de très intéressant dans ces figures d'auteurs qui apparaissent, qui émergent. C'est l'autre Rob Grillet. Puisqu'il me semble qu'on a beaucoup parlé en tout cas dans les années 2000-2010 de Rob Grillet de manière un peu un peu people avec des frasques sexuelles avec sa femme. Il y avait des unes, des inrecuptibles dont je me souviens. Son refus de porter la bivère lors de son élection à l'académie en 2004. Là, c'est un tout autre Rob Grillet qui apparaît plus profond. Et puis, toujours un peu rieur avec cette phrase où il dit qu'il en a marre de la littérature, il veut se consacrer au cinéma et au jardinage. Il y a un côté presque un peu farcesque auquel on ne s'attend pas. Oui, il est profondément drôle. C'est vrai. Inattendu, c'est sûr. Et il n'apparaît pas du tout comme un chef de fil tyrannique dans cette correspondance. Au contraire, quand Nathalie Sarraute fait gronder un peu le tonnerre à un certain moment quand il abuse, elle sait qu'il adore la faire tourner en bourrique parce qu'elle part au quart de tour. Donc, il y a ce côté-là. Et à l'inverse, quand Nathalie Sarraute publie Enfance, c'est Claude Moriac qui lui dit qu'il a cru percevoir dans un narrateur, enfin, le narrateur d'Enfance, l'influence néfaste de la robe grillée. Il pouvait s'envoyer aussi les uns et les autres de sacrées boutades, mais c'est toujours sur un ton très drôle. Robe grillée peut dire à un moment à Claude Simon j'ai l'impression que tu as perdu la tête et l'autre lui répond c'est marrant, c'est exactement la question que je me posais à ton sujet. Comme dans les meilleures amitiés, on se taquine. C'est ça. C'est ça. Et puis finalement, ça a été une très longue cohabitation. Si on met le départ 53-55 et ça se termine. La dernière lettre du recueil, c'est 99 jusqu'à quelques mois avant Nathalie Sarrault. C'est extrêmement récent. J'aimerais revenir sur cette phrase que je citais. Ce Nobel de Claude Simon en 85 a été accueilli en France avec des grincements de dents. C'est bon signe. Je veux dire qu'on dérange toujours que souhaiter de mieux. Comment caractériser ce côté subversif du nouveau roman ? À la fin de votre préface, vous avez une très belle formule. Vous dites que l'étonnement qu'on peut avoir à la lecture de ces lettres vient de ce que ces six grands solitaires aient pu l'espace de quelques contacts exprimés entre eux l'émotion majeure des écrivains, la joie délirante d'avoir été compris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ils ont été compris ? Et qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'avoir été compris ? Ils se sont compris entre eux déjà. Il y a quelques lettres dans ce recueil où vraiment on sent que la lecture de l'œuvre d'un autre a profondément résonné à l'intérieur. Il y a une admiration sincère qui s'exprime. et cette radicalité cette absence de concession ça s'est retourné contre eux justement en disant que c'est quelque chose de très artificiel c'est tellement intellectualisé que c'est froid et mort on les accusait de faire de la littérature conceptuelle comme de l'art conceptuel. Et je pense que oui ce sont surtout dans le cas de Sarot qui en plus est la seule femme du mouvement quand on connaît son enfance sa naissance à la littérature c'était vraiment une solitaire elle appartenait à aucun mouvement elle appartenait à aucune coterie dans les années 30 elle s'y est mise toute seule avec un violent désir de reconnaissance ça se perçoit aussi dans les lettres d'Amérique qui ont été publiées chez Gallimard il y a quelques années oui disons que ces personnes qui se disent très simples et sans orgueil c'est parfois c'est parfois plus complexe et sinon la radicalité je dirais que oui elle est intacte c'est à dire que se confronter au dernier livre de Claude Simon qui sont très très étonnants c'est la même chose que se confronter à par exemple un très grand livre de Nathalie Sarraute Tu ne t'aimes pas là il n'y a vraiment il n'y a plus du tout ce sujet quand on lit ce roman on a l'impression soi-même de se décomposer en plein de choses c'est pareil pour Claude Aulier ses derniers livres sont extraordinaires qui sont restés des radicaux jusqu'au bout en fait disons qu'il n'y a pas eu d'embourgeoisement du nouveau roman c'est des classiques mais c'est le genre de classique qui désespère toujours les agrégatifs qu'on a du mal à enseigner à expliquer à enfermer aussi oui je pense que c'est le genre de littérature qu'on peut accepter que quand elle nous touche quand on peut dire ah oui ça c'est vrai cette façon de l'exprimer c'est comme ça alors il y a des prolongements on parlait peut-être d'un coup éditorial de Jérôme Lindon un autre coup c'est l'écriture blanche dont on a aussi dit que Jérôme Lindon l'avait orchestré avait orchestré cette étiquette ce qu'on a appelé l'école minuit donc une seconde école minuit dans les années peut-être à partir des années 90 2000 puis après la mort de Lindon et encore aujourd'hui le nouveau nouveau roman peut-être peut-on l'appeler comme ça d'ailleurs je crois qu'il y avait j'en reviens au tango je crois qu'il y avait un nuevo tango nuevo il faudra qu'on recherche exactement qu'on écoute mais je crois qu'on peut toujours être plus nouveau que les nouveaux donc des auteurs comme Jean-Philippe Toussaint Jean-Héchenoz d'autres encore Chevillard peut-être je le mettrai un tout petit peu à la marge de tout cela peut-être Tanguy Vielle aujourd'hui donc cette nouvelle école minuit elle provient elle descend du nouveau roman ou est-ce un rapprochement parce que c'est minuit je dirais que c'est le prolongement de votre remarque au début de notre entretien c'est-à-dire que de même que les nouveaux romanciers devaient réussir à écrire après Proust après James Joyce après Virginia Woolf et qu'on ne pouvait plus écrire comme avant selon eux d'autres faisaient ça sans problème je pense qu'évidemment la génération qui a suivi celle des nouveaux romanciers ont le même problème c'est-à-dire comment écrire après Simon après Nathalie Sarrault aussi une volonté de se situer dans une filiation parce que je crois que de nouveaux auteurs et puis d'ailleurs c'est toujours un conseil qu'on donne aux jeunes écrivains commencez par vous adresser aux éditeurs des auteurs dont vous aimez les livres donc cette filiation on s'adresse à Minuit parce que Minuit a publié Becket ou Duras ça commence aussi comme ça d'abord par une filiation cette porte d'entrée je crois que tout le monde a des auteurs qui les ont fait naître à la littérature c'est-à-dire que le désir d'écrire c'est le prolongement d'une émotion ressentie à la lecture d'autre chose en tout cas c'était très clair pour Nathalie Sarrault il y a une anecdote que j'adore à son sujet dans sa jeunesse c'est qu'elle avait été tellement impressionnée par Proust quand elle l'a lu en 1923 qu'elle en avait parlé vraiment des étoiles dans les yeux à son père qui lui a répondu ne parle pas de ce snob de sonobine de sodomite c'est n'importe quoi elle était tellement outrée qu'on ait pu lui répondre ça qu'elle a pris ses affaires et elle a déménagé chez une amie donc voilà quitter sa famille par amour pour Proust c'est bon ils étaient tous comme ça c'est-à-dire que la littérature était pour eux quelque chose qui précédait le fait d'écrire c'était le cas toujours de Nathalie Sarrault qui commence elle a écrit Tropisme avant la guerre mais en fait elle commence par écrire des articles dans les temps modernes son second roman Portrait d'un inconnu qu'elle avait fini depuis quelque temps mais qui n'apparut qu'à la fin des années 40 ça vient après c'est-à-dire que et ça se lie aussi dans cette correspondance leur passion pour la littérature ça dépasse le fait d'écrire c'est-à-dire que ça devient une nécessité oui c'est tout à fait vital organique même c'est un adjectif qui est présent dans la correspondance pour finir quelque chose qui me frappe et qui frappera tous les lecteurs c'est qu'un tel volume ne serait pas possible aujourd'hui avec les écrivains d'aujourd'hui je crois qu'il n'y a pas besoin d'être beaucoup prophète pour le dire tout simplement parce que les modes de communication d'échange ont été tout à fait bouleversés je pense que les auteurs continuent à échanger entre eux sur leur pratique d'écrivain sur leur querelle peut-être avec des journalistes ou avec leurs éditeurs à s'échanger sans doute des compliments des comptes rendus de lecture mais ils ne le font pas dans des lettres c'est bien évident peut-être le font-ils en répondant par des likes aux tweets que certains envoient pour annoncer une publication alors ça bien sûr c'est tout à fait impalpable enfin j'imagine que c'est quantifiable on pourra certainement peut-être le faites-vous à la BNF sans aucun doute quantifier tout ça mais enfin ça n'a pas la profondeur là il me semble que c'est l'un des derniers témoignages d'une certaine pratique de communication qui forme donc par cette communication même un groupe cohérent c'est une question très actuelle parce que là on parle de la conservation de ce qui est digital native donc oui des emails des sms tout ce qu'il peut y avoir dans ce style là mais les lettres de la correspondance d'un nouveau roman elles ont été écrites aussi dans le le contexte où le téléphone était le moyen roi pour se joindre je pense qu'aujourd'hui on utilise beaucoup moins le téléphone que dans les années 50, 60, 70 et paradoxalement je me dis qu'avec les éditions d'email si on arrive à les conserver on pourrait avoir des échanges beaucoup plus beaucoup plus vastes et peut-être moins moins travaillés aussi c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut jamais oublier que quand un écrivain écrit une lettre à un autre écrivain ou à n'importe qui d'ailleurs c'est avec la conscience que ça peut être conservé ça peut être publié vous montrez des brouillons de Nathalie Sarraute des brouillons de Nathalie Sarraute qui sont beaucoup plus expansifs au début et qui sont réduits pour que ce soit plus neutre on voit bien là qu'il ne faut pas exprimer n'importe quoi c'est quelque chose qui doit demeurer et donc les écrivains se sentent toujours observés je dirais en écrivant ce genre de lettres peut-être qu'avec les e-mails ce sera un peu différent je souhaite que nous puissions engager pour nos écrivains d'aujourd'hui écrivains minuit écrivains gallimard puisque maintenant c'est presque un peu la même chose que nous puissions engager cette nouvelle correspondance et ces nouvelles publications et il me reste à vous remercier Olivier et inviter tous les lecteurs de la librairie et d'ailleurs à lire attentivement ces lettres formidables du nouveau roman et puis à lire les romans de ces nouveaux romanciers merci Olivier Wagner merci merci merci